ok on va essayer de l'appeler il est déjà venu une fois bon c'est quelqu'un que vous connaissez parce qu'il a déjà une page donc si vous êtes là monsieur monsieur paris si vous êtes là je vais vous appeler maintenant l'indirectement chala allo oui madame comment ça va monsieur paris oui ça va très bien à dieu merci vous me recevez bien vous qui êtes là vous me recevez bien ou pas sinon je vais pour vous c'est bon ça va oui ça va très bien dieu merci et vous si vous m'entendez envoyer des coeurs s'il vous plaît ou si vous entendez monsieur barry plutôt ou moi je sais pas vous envoyez des coeurs si vous entendez si vous n'entendez pas vous m'informer voilà parce que nous on va commencer il a beaucoup de choses à faire il est aux états unis c'est pas les mêmes horaires si on a fini notre journée ici eux non donc monsieur barry aura deux questions aujourd'hui après on va faire peut-être deux questions je vais les poser en même temps puisque ça se ressemble je m'entends je m'entends je m'entends je m'entends je m'entendais là bas dans votre téléphone oui je sais pas peut-être que vous avez un téléphone là bas je sais pas comment dit ça peut-être que vous aussi vous vous écoutez moi je vous en parle j'entends tout là bas là c'est bon oui c'est bon oui allez comme ça la malle et comme ça c'est bon c'est bon oui et aussi j'envoie des coeurs je pense que c'est bon essaie de partager s'il vous plaît merci ça concerne vos femmes ou vos soeurs de toute façon ou vos filles aussi donc ça concerne la gynécologie déjà est ce que une femme à l'islam c'est à dire une femme musulmane peut voir peut se faire visiter consulter je sais pas ausculter comment vous appelez ça les termes médical par un homme gynécologue un nom gynécologue où il faut forcément une femme comme elle et ben je pose la question annulée et si aussi elle peut faire se faire accoucher par un homme ou celle obligatoirement toujours des femmes qui s'en occupent que ce soit un accouchement ou le côté gynécologique des deux quoi allo alors moi je suis là j'ai compris la question je commence je pense que si possible je vais répondre les deux questions parce que ce sont des questions qui sont liées toutes les deux questions sont d'ordre médical donc je vous remercie d'abord de m'avoir invité et je dis à la moelle et pour ma tour les auditeurs il dit c'est le prix à l'aura d'accepter notre sang et d'accepter notre adoration pendant ce mois béni de ramada donc au fait par rapport à ces deux questions ce sont des questions d'ordre médical je veux dire une chose par exemple nous avons un cas du temps je vais commencer là en cas de vivant quand quelqu'un est admis à l'hôpital que ce soit un musulman un chrétien quelqu'un qui ne croit en rien donc l'essentiel c'est comment protéger la vie de cette personne comment sauver la vie de cette personne c'est pas l'essentiel en fait donc à l'autre moment là il a dit donc l'islam donne toujours une priorité à préserver la vie de l'être humain maintenant par rapport aux deux questions que vous avez posé il ne fait aucun doute qu'il y a des règles qui régissent le fait qu'une femme se fasse soigner chez un médecin homme et les savants anciens et contemporains les ont mentionné il y a un débat il y a des différentes opinions sur ces questions mais en principe en principe que ce soit au niveau de l'accouchement que ce soit une visite médicale consulter disons un gynécologue en principe s'il ya une femme musulmane médecin spécialiste la major partie des savants islamiques sont d'accord alors il est obligatoire que ce soit elle qui consulte la femme qui est malade que ce soit au niveau de l'accouchement que ce soit quand il s'agit de consulter un gynécologue donc s'il n'y a pas alors une femme médecin musulmane spécialisée dans ce domaine c'est une femme dont ils vont par ordre de priorité en fait donc la deuxième c'est une femme médecin non musulmane digne de confiance qui doit s'occuper d'elle donc et s'il n'y a pas une femme médecin non musulmane digne de confiance alors c'est un homme médecin musulmane qui s'occupe de cela et si toutefois il n'y a pas un homme médecin musulmane c'est un homme médecin non musulmane qui va s'occuper d'elle donc ils ont allé sur cette liste de priorité et avec le cas des hommes si c'est un homme par exemple que ce soit un homme musulmane ou bien un homme non musulmane qui sont spécialisés dans ce domaine avant de consulter la femme donc il y a une recommandation il ne doit pas consulter la femme sans qu'il y a la présence d'un mahram ça veut dire un gardien ça peut être son gardien ça peut être son mari ça peut être une autre femme de confiance tout cela c'est pour éviter que cette femme se retrouve en tête en tête avec le monsieur oui dans une situation même ici aux Etats-Unis dans beaucoup d'hôpitaux et cliniques donc quand tu vas voir un gynécologue il y a toujours une femme qui va rester avec vous ensuite c'est un homme qui te vis des tempêtes c'est logique c'est pour ne pas se retrouver dans une situation inconfortable on ne sait jamais c'est vrai donc on dit toujours que la priorité d'abord c'est une femme la priorité c'est une femme musulmane maintenant la deuxième priorité une femme non musulmane digne de confiance c'est ça la troisième priorité c'est un homme musulmane la quatrième priorité un homme non musulmane digne de confiance mais avec quelqu'un il y a cette ordre de priorité maintenant de l'autre côté il y a une autre opinion qui dit que quand ça vient le cadre de la santé quand on regarde le cadre de la santé il n'y a pas un problème tant qu'il n'y a pas de doute sur la procédure de visite donc ça ne doit pas poser un problème ça dépend aussi des fois le confort même de la femme il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas confortables qu'un homme elles ne sont pas à l'aise surtout quand il s'agit d'exposer les patients elles ne sont pas à l'aise avec les hommes quoi ça dépend ça dépend des femmes oui j'aime bon Sous-titrage ST' 501 ... 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